Alors, pour la fragmentation, généralement, ce n'est pas une chose qui est vraiment compliquée. Il faut juste savoir les trois types de la fragmentation. La première fragmentation, qui s'appelle rupture hétérolytique, qui s'appelle parfois des clivages hétérolytiques. La deuxième, c'est la rupture homolytique, ou la rupture de la liaison alpha. On va voir, alpha ou sigma. Troisièmement, c'est le réarrangement. Le réarrangement, c'est le réarrangement d'il Maclafferty. Ghalibane, c'est l'atome hydrogène, qui s'appelle l'atome, ou qui s'appelle le groupe d'il-séton. Ghalibane, c'est le réarrangement, c'est le type d'il-fragmentation qui est l'éton. Alors, on va commencer par la première fragmentation. La rupture hétérolytique. Alors, ghenflikoum ket sema rupture sigma. On va voir pourquoi. Parce que la coupure, ou la coupure ou la la sisyon. Hiya, la coupure, ken coupiu. Haadi hiya, la lizen sigma. Katkun sable. Katkun sable. Kima ghenna, kain elektron hna. Kain elektron hna. Aloh, minni katkun idna la coupure hna ya, jnou t'youqai? Hadli d'u z'électron. Aloh, suppozon, hadli a, jaddaft b. Minni tatouqa la coupure, jnou t'youqai? Katibqa a. Ou b. Aloh, b jnou t'you t'youqai? Katachud hadli d'u z'électron. Katchattom عندha. Ou had a, bima anna, mshaliha elektron. Bima anna, anna, mank d'électron. Ga tkun, charjee pozitif. Aloh, kifash ghenfarqo? Kifash ghenkoulou bi anna, b, jnou t'youqai elektron. Ou a, jnou t'youqai elektron. Ou a, jnou t'youqai pozitif. Aloh, b, danse ka. A, t'kun idha l'elektron negativite kibar mena. Aloh, su group. T'qadri kon group kamele d'iel l'izatom. Ou la, wahad l'atom. Li, l'elektron negativite d'iel ha. A, t'kun kibar mena. Se poursa. Minni kikun idna. Riptur eterolitik. S'edig, wahad ruptur d'iel sigma. La, liezon sigma. Li, le plus elektron negativ. Ou a, l'atom moins elektron negativite kaka chargé pozitif. On va voir. Aloh, haklou ulahad, haklou ulahad le p'tit tableau. Yo, on commence le premier exemple. Ou gandiru la fragmentation d'il haad la molikul. Aloh, haad la molikini chnou had adna? Adna le brome. Le brome, c'est un halogène. Ou hada, c'est un alkane. Propane. C'est un bromu. Bromu propane. C'est un alkane d'halogèneur. Ou le halogèneu alkane. Finna hiya l'atom ki y e plus elektron negatif hinna hiya. Alor le brome, il e plus elektron negatif min le karbon. Hadna alkane za id halogène. By mehna. Al dormum, c'est qui va perdre l'électron comment on voit ? on voit qu'on est le double non-lion c'est ce qui s'attache le premier ici on a un double liaison et on a un double non-lion et on a un liaison sigma c'est ce qui s'attache par un faisceau d'électrons l'électron d'électron d'électrons c'est un électron d'électrons qui s'attache le double non-lion il faut s'attache ces jeunes c'est ce qui s'attache le même c'est quelle c'est un composant de paros C'est un composant d'électrons C'est un composant de l'électrons C'est un composant d'électrons En deux fois, le disait a l'électrons C'est un composant d'électrons Il y a des doublés non-lieu, l'un électron qui va être arraché, c'est l'un des doublés non-lieu, c'est des liaisons sigma qui sont fortes, c'est ce qui va être arraché. Les deux électrons qui sont là dans la liaisons, la répture de la liaisons sigma, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est ce qu'on a dit, c'est que les deux liaisons vont marcher sur la liaisons plus électroniques, c'est un manque d'électrons, qui va être déjeuner les deux électrons. Les deux électrons plus électroniques vont réagir les deux électrons. Alors, c'est une répture sigma. Comment vas-tu faire cette vidéo ? 1. 2. 1. 2. 3. 4. 4. 5. 5. 8. 7. ici, on a élektron qui est venu. On a aussi élektron qui est venu, il est ennés, il est plus l'élektron qui était venu. On a élektron qui est venu. Il y a trois d'oubles. Il y a élektron qui est ennés. C'est-à-dire, 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 il est ennés, il y a élektron. Il y a élektron qui est ennés, c'est un fragment chargé et c'est un fragment radical. On ne dit ? On ne dit dans la vidéo? Il y a le spectre. Il y a toujours, qui est chargé, le phragment qui est chargé qui est chargé, qui est chargé dans le spectre. Cette molécule est un pic qui est un pic qui est 43 et qui est 43. Dans ce cas, c'est un ion radicalaire qui est neutre. Voilà le spectre de le bromopropane. C'est le pic de base. C'est le pic de base. C'est le pic de base. C'est le pic le plus intense qui met l'intensité à 100%. C'est le pic de base. Si on calcule la masse molaire la masse molaire de la molécule avec bien sûr la masse atomique stable. L'isotope le plus abondant. C'est le pic qui correspond à la molécule qui correspond à la masse molaire de la molécule. On voit 124 parce que l'isotope le brom l'isotope le plus abondant. C'est ce que je fais dans la première vidéo. On dit quoi ? On dit que les allogènes sont alcanes. Les allogènes sont le brom, l'iode, le chlore, le fluor. Ils peuvent subir une rupture hétérolytique. On passe maintenant le type d'alcool. Les allogènes sont les ruptures d'un sigma. On va voir. Voilà. Alors, ils veulent vraiment savoir où ils sont les électrons qui ont arraché. C'est un d'un 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 les « Il est des électrons qui vont rester ici le elegance Ska qui vont arriver à la chale des ces lettres qui est radicaleur. Alors selon vous, cette fragment radicaleur est-ce qu'il n'est pas ? Donc nous allons vous donner le fragment de l'autre. Alors le fragment de l'autre, puisque cette électron qui s'est mis en train de la C ou même si on t'en train de la O, c'est que c'est un manque d'électron. C'est une charge positive. D'ailleurs, ce qu'on appelle cette carbone qui s'appelle un carbocation. C'est ce qui s'appelle carbone. Ce fragment est chargé positivement. C'est un fragment qui est un fragment qui est un radicale. C'est un fragment qui a une charge positive. C'est un radical. Ce sont doublés dans l'ion. C'est un électron qui est célibataire. C'est un fragment radical. C'est un fragment radical. On passe les éthers. Alors les éthers. C'est un composé qui s'appelle ce forme de l'ouisse. Il s'appelle ce forme de l'ouisse. Il s'appelle ce forme de l'ouisse. Il s'appelle le double non-lion. Il s'appelle le double non-lion. Alors l'attaque qui s'appelle. Il s'appelle un électron. Alors supposons que ce électron est le qui s'appelle. Il s'appelle une charge positive. Alors comment nous allons faire la fragmentation ? Il y a une le liaison qui nous dira. Sigma. Qui est ceci ? Qui est ceci ? Qui est ceci ? Ceci est sigma et ceci est sigma. Ceci est deux options. Ceci est un positif. Il y a l'autre et un autre. Un positif. Un positif. Un positif. dit l'hadi, on va voir si on fait la rupture dit l'hadi, je n'aurai eu les deux électrons qui vont marcher avec l'eau il a perdu un électron et l'eau a gagné un électron de plus pardon, il a gagné un électron alors c'est un radical et c'est un c'est un fragment chargé et c'est un carbocation c'est-à-dire un carbone qui a une charge plus alors, je n'ai pas encore si la rupture va être un fragment qui va être un carbocation alors ce sont les deux électrons qui vont marcher l'eau ce sont les deux électrons et ce fragment qui va être un carbocation alors, il faut réviser un petit peu la chimie organique de la première année alors, lequel dit le carbocation il est stable le wèche hèda ou le hèda alors, pour information le carbocation qui est stable ou le carbone l'est attaché ou le carbocation qui est attaché à plusieurs carbones hèda il est attaché à un seul carbone directement quand on doit l'attache direct hèda attaché directement à un seul carbone hède le carbone il est lié il est lié l'alkyl méthyl ou il est lié à un autre méthyl biména le schéma c'est le carbone alpha alors, b il est lié le carbone par exemple hède le groupe d'atomes ou l'atomes c'est le carbone le carbone lié l'halogène alors, le premier carbone lié le groupe fonctionnel il est lié l'alogène il est lié les fonctions par exemple l'aldié la fonction l'alcool d'accord alors, le premier carbone qui lié la fonction organique qui est le carbone alpha ou cette liaison lié le carbone n'est pas le carbone l'alogène ou la fonction cette liaison lié le carbone alpha il est lié la liaison alpha ou yélie qui t'ouca fieha la répture chnaye la différence ma binha ou ma bin la répture d'ia sigma alors la répture hède l'aldeuz électron mèchi kame ni kymchou عند c mèchi kame kymchou عند l'algo hède l'algo alpha non un seul électron t'yymchie hèna ya ou un autre électron t'yibqa عند a c'est bon alors bannis ba kèchno gulna sigma la répture sigma les deux électrons bjoujoum t'yymchiu عند l'atome le plus électron négatif kèchidoum bjouj alors que la répture homolytique ou bien la répture alpha ket t'qsim hède l'élektron ki di hède l'karbon ou hède l'élektron ki di hède l'karbon alors on commence le premier exemple le premier exemple ou l'ou li chufna ane gawdun chufu pardon alors c'est le bromopropane alors le bromopropane kif mèchufna l'attaque ket koun f'un koun konna khan gand dhwna hède hède l'e ghadit terves hède koun l'arripture hèna walakin hèna on parhl d'arripture alpha s'a dhè un va charchi l'karbon alpha ou l'karbon alpha l'karbon alpha hède direkta mhè hède l'brom s'a dhè l'karbon alpha hède 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 l'ou C'est la liaison alpha. Alors l'arrivée à la liaison, elle a deux électrons. C'est bien sûr que la liaison est un élektron qui s'accueille d'un élektron. C'est-à-dire que l'électron s'accueille le carbone. L'autre électron s'accueille le carbone. Cela signifie que l'électron s'accueille à l'électron. Et l'électron s'accueille à l'électron. Et la troisième étape. Engineant l'électron s'accueille au calme à l'électron. C'est qu'il тех a l'électron. Ang viennent avec ces continents, Les deux électrons qui sont engrousés sont dans des digitales. La deuxième électron est engros. Ils sont intégrés également, L'électron molest et l'enfant depuis le 1. Alpha 2 1 plus. plus. C'est une deuxième liaison. C'est la liaison P. C'est la liaison sigma O noir. C'est la liaison P. Et quand je dis à la liaison, c'est la liaison. C'est un radical. Alors, c'est un fragment radical. C'est un fragment ionique. Il est positif. C'est une question. C'est une question. C'est une question, c'est une question. Alors, c'est une question. Alors, c'est une question. Qu'est-ce qu'est-ce qu'on a dit ? Pour 43, j'ai apprisé pour 3. C'est une question. C'est la navigation. C'est la refinance de la vidéo. C'est la question. Mais pour cette question, la fragmentation, cette alpha, elle a donné 93. On va chercher 93. Il est où ? Il est là. Alors, cette 93 est le fragment qui est positive. Alors, il y a 3, qui est 95. Alors, selon vous, il y a 95. Il y a 3, c'est le zizotope. Voilà, alors, c'est le zizotope. Bémane, on a ici le brome. Le brome a donné deux zizotope. Deux Jacob, c'est le zizotope. Et le zizotope, c'est 81. Bémane, cette fragmentつike le zizotope 'djour enprise inpresented 1982, c'est 93. Et quand elle a donné le fragment de la zizotope d'ailleurs, c'est 81 ? ce reste aussi sur le coaches . Addion 95. D'accord ? On va passer au deuxième exemple. Alors, le deuxième exemple. Comme d'habitude, alors là, cette électron est celle qui a déraché. C'est l'éther, ce sont les éther Les éther sont les fonctions Il a t'arraché l'électron Il a une charge positive Alors si on veut faire Une rupture sigma Je n'oublie pas de l'ouvel Il y a une haïdi Il y a une haïdi Maintenant on parle de la rupture alpha Il y a le carbone alpha D'après vous Oui, nous avons deux carbones alpha Ce carbone là Il est attaché directement à eux Et ce carbone là Il est attaché directement à eux Alors il y a un alpha Mais où est-ce qu'il y a la liaison alpha ? Alors la liaison alpha Il y a un carbone alpha C'est ici Et la liaison alpha Il y a un carbone 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 alpha D'accord ? Alors si On voit la première rupture La première rupture C'est-à-dire l'alpha Tu vois ça ? Je n'ai pas vu ça On va voir ce que nous mettons On va voir La deuxième électron Une première rupture Il y a un carbone L'autre rupture Il y a un carbone 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 et il y a un carbone Et là Et là Il y a un carbone Il y a un carbone Il y a un carbone c'est simple comment il y a une une partie de l'élite. le fragment le radii bena idna filo spectre, c'est le fragment la masse molère d'yel 73 normalement il est chifna le spectre d'yel la molécule radii l'qawahad pic fil 73 alors si on passe maintenant la rupture d'yel la deuxième liaison alpha a chou nous gna, gna c'est le carbone alpha c'est le carbone alpha, c'est le carbone alpha c'est le carbone alpha, c'est le carbone alpha c'est le carbone alpha c'est le carbone alpha alors on prend la première hypothèse que j'ai dit les deux électrons a idna 1 gna yemchi en C ou l'akhor rige 1 gna C gna tachoud un électron silibata a chou nous gna ykouna idna c'est un nion radicale c'est un fragment radicale d'yel la mythyl c'est un mythyl, il a idna la fragmentation ta idna, la idna la rupture ta idna, gna ykouna idna la même chose c'est un mythyl, d'accord يعni b'hal b'hal par contre, hna gha t'kouwl lina hna gha t'kouwl lina illy zon double gha t'bqa idna hada kamele ou gha dit hada huli rige ou l'e radicale ou hada c'est un composé chargé positivement bimane hada le composé hada gha ybban idna fi kif ma chifna qbl gha ybban idna fi 1 fi 73 ou la deuxième rupture gha ybban idna fi 77 d'accord alors on va faire un exercice un exercice sur la rupture sigma et sur la rupture alpha je pense que je vais laisser l'exercice pour la prochaine vidéo la recache de la vidéo toi d'accord 1 2 2 3 6 6 12 14